Une vague pleine de symboles. Tony Estanguet, triple champion olympique et président du comité d'organisation de Paris 2024, debout sur une planche de surf et des étoiles plein les yeux. C'est un moment magique que je suis en train de vivre. Là, j'ai le meilleur coach de la planète avec Kauli. C'est la première fois que je surf sur une vague ici sur le récif. C'est magique, c'est magique. C'est avec une grande humilité que Tony Estanguet est venu à Teahupo transmettre les valeurs de l'olympisme, celles du respect et du partage. Dans un pays où le sport roi, c'est aussi le vaa, il fallait forcément que le champion ait une rame entre les mains. Le ministre des sports s'en est chargé personnellement. Le vaa fait partie des sports traditionnels de notre fenois où on excelle. Donc c'était l'occasion de lui montrer également au-dera du kayak également, parce que c'est sa spécialité. Donc le surf, bien sûr, mais également le vaa fait partie de notre quotidien. Entre la marina de Teahupo et la passe de Teahuaïno, le ministre et le président du comité ont ramé ensemble. Une manière de fixer le cap pour les épreuves de surf de Paris 2024. L'objectif de l'organisation, valoriser la terre des Jeux, mais aussi la mer et ses trésors. La vague de Teahupo en fait partie. « Ici c'est le plus bel endroit, la population est incroyable. J'ai envie qu'on valorise la Polynésie et vous faites partie de cette aventure et nous on est hyper fiers de ça. » La délégation de Paris 2024 poursuit sa visite jusqu'à mardi. Ainsi, faute de vagues, la Outer Non Treaty Pro n'a toujours pas démarré. Aujourd'hui, c'était donc une journée paisible au PK0. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.